bon l'équipe j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo cette semaine c'est pas ça qui était prévu mais en fait là je suis trop malade pour me concentrer et préparer un concept j'avais l'idée mais trop dur du coup tu connais quand c'est la flemme c'est l'offre épisode numéro 6 c'est parti qu'est ce que serait en l'offre sans commencer par un unboxing dites moi ça hier et même ce matin j'ai reçu deux bails je vous ramène le premier truc ça fait tellement longtemps j'ai pas acheté de parfum longtemps la dernière en date c'est la nocta glide en octobre dernier donc ça va faire presque cinq mois sans acheter une seule paire de sneakers là n'est pas le plus important ce qui est important c'est ce qu'il ya là dedans je pense qu'à la boîte vous avez capté ce que c'est ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une jordan 4 qui m'avait tapé dans l'oeil quand j'ai vu je dis ah non c'est là obligé et en plus attendre archi bien parce que je voulais une paire un peu crème là peut-être à l'écran ça paraît blanc c'est un petit blanc cassé à la semaine qui est légèrement plus beige que le reste de la paire façon vous allez le capter là juste ici quand tu compare là et là les quatre passages de lacets qui sont dorés sinon après rien de spécial en jumpman classique et ici jumpman et en plus lui en 42 je me suis dit ça va être par matin ça va être un peu grand au final ça va quand je l'enfile c'est pas le meilleur point pour aller avec même si ton quand même un peu dessus donc ça va mais en vrai je suis content enfin je suis content je suis content parce que vas-y visuellement elle me plaît tout elle est cool par contre niveau quali c'est très beau fin de façon vous allez peut-être même pas vous apercevoir avec des images comme ça mais le cuir c'est faible c'est ultra faible toucher c'est du plastique terrible trace de colle n'en parlons pas il y en a partout est-ce qu'on cherche à avoir vraiment de la qualité encore franchement je crois pas donc bon j'ai pris pour l'aspect esthétique et c'est tout d'ailleurs j'en ai discuté avec certains abonnés qui ont aussi reçu la paire et tout le monde m'a dit la même chose qualité bof même plus que bof j'aimerais bien trouver un outfit pour aller avec ça est-ce que je vous montre ça maintenant on fait ça après et j'ouvre le deuxième colis parce que je l'ai pas ouvert vas-y j'ouvre le deuxième colis je suis pressé ça faisait un moment qu'une pièce de marque indé m'avait pas autant chauffé que celle là je vous en avais parlé sur le canal peut-être même que j'avais ton story je sais plus c'est une veste hidden faces et j'ai eu de la chance parce qu'en fait normalement c'est de la précommande il y avait juste 100 pièces dispo direct fallait être du coup dans les 100 premières commandes j'ai réussi ce qui fait que bah j'ai eu la livraison directe je vais pas attendre 100 ans alors petite carte merci pour ta commande ouais hop là bien emballé c'est un sachet ah oui sachez avec le logo cupram comme ça et on va voir ce que ça donne on a coûté 190 balles j'ai beaucoup d'attentes là dessus si le simili n'est pas à mon goût ça va pas le faire voilà c'est cette dose qu'il me faut en fait racer jacket simili et comme je l'attendais comme ça c'est cool l'avant est comme ça l'arrière comme ça je kiffe ah c'est cool j'aime bien la matière elle est carrée tous les détails ils ont l'air d'être propres il ya beaucoup de broderie rien qui part en yux non c'est pas mal j'aime bien bon là j'ai une tenue last day que je veux aussi me faire savez quoi je vais faire deux outfits un outfit avec la paire un outfit avec ça on va essayer mais ça je suis pas sûr d'avoir ce dont j'ai envie je sais pas bref on va déjà faire l'outfit avec la 4 parce que ça j'ai quand même petite idée on commence outfit pour aller avec cette petite paire j'ai pas du tout l'habitude des paires claires donc on va essayer de se faire un outfit dans la même vague chose à prendre en compte la couleur beige les détails dorés je vous montre l'idée que j'ai eu on commence jean brut vous allez me dire pourquoi lui petit détail doré on s'en souvient les détails dorés pour aller avec ça classique t-shirt blanc même si ça pourrait débardeur en vrai mais je crois j'en ai pas de propre petit accessoire là auquel j'ai pensé c'est bonnet sachant que il n'est pas exactement de la même couleur que la paire ça se rapproche plus de la semelle mais pas du upper chemise rayée blanche et bleu il peut y avoir un dél je vous mens pas ça va peut-être nous servir à accessoiriser le tout on va voir si c'est cool c'est pas cool ok ça c'est bon t-shirt blanc ok ça en plus en fait le truc c'est que je me vois pas les gars et il faut des bijoux oui parce que les détails dorés c'est important on va faire marche les bijoux avec les bails dorés un peu partout sur les mains tout ça tout le bazar mais en fait là c'est trop loin même c'est le seul moyen que j'ai trouvé c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous montrer la tenue j'aurais peut-être préféré que ça soit plus court genre comme ça moi je la croppe peut-être c'est mieux et du coup derrière aussi je ne sais pas quoi en penser est-ce que c'est bien long parce que derrière c'est encore plus long que l'avant je vais aller regarder ses plans ça va m'aider à choisir peut-être je vous fais un custom avant la fin de la semaine atelier custom let's go ou alors j'enlève ce bonnet et j'attache les cheveux est-ce que comme ça c'est bien un supplément ou avec le bonnet j'attends vous allez dans les commentaires en tout cas je pense avoir terminé ma première tenue à voir si je coupe ça encore et si on tire une deuxième avec l'autre mais ça je suis plus dubitatif bon au final la suite je l'ai pas filmé mais j'ai trouvé ma tenue je suis parti en ville et j'ai même pu faire quelques petites photos le contenu pour insta que j'ai déjà sorti d'ailleurs donc je vous invite à aller voir ça tout simplement je vous cale d'ailleurs quelques petites photos qui ont été faites et je suis pas mécontentant de ma tenue là maintenant vous allez vous dire le frérot comment il se retrouve dans une voiture surtout juste de chez le coiffeur j'ai fait mon petit mon petit grade mb déjà entre ce que je viens de vous dire et maintenant il s'est passé un petit moment il ya déjà eu le tirage de la ligue des champions oh c'est long c'est pas le moment le premier quart de finale et bayern c'est bon atlético c'est pour nous les deux mules et donc pour le paris saint-germain ce pas bien qu'il reste le réel le barça et city oh non venait le barça oh barça énorme choc un réel city psj barça ça aurait pu être pire aussi j'étais contacté pour faire du contenu pour plus moi donc très cool pour expliquer rapidement j'ai trois stories à faire une qui est déjà sorti il y en a deux autres que je dois faire dans la première story que j'ai sorti il y avait trois outfits 3 ou 4 et je vous ai demandé dans mon canal de choisir quel était votre préféré vous avez choisi et maintenant on va aller tourner les deux autres contenus avec la tenue vous avez choisi on y va on arrive au spot là je me suis changé au passage parce que du coup ça c'est la tenue que vous avez choisi et je vais vous la montrer plus en détail après faut que je retrouve un endroit où on était avec flo on a éclaté quelques petites photos pour lui et j'avais bien kiffé donc là je vais essayer de retrouver ça plus de strasbourg qui veulent prendre des photos un nouveau quartier qui est juste derrière le cinéma très froid pour prendre des photos il ya trop de spots en plus là il fait beau donc c'est carré oui oui c'est là c'est juste dommage qu'il n'y ait pas du soleil mais téma et en gros le plan il va être carré comme ça et moi je vais me caler sur le banc là vous voyez un peu la dégaine de mon outfit il faut que j'enfile ça du coup c'est parti de retour de mon petit périple de ce matin j'ai reçu des nouveaux colis du coup je vous montre ça on peut commencer parce que je participe puis là ils m'ont envoyé ça très stylé la matière coton et tout j'aime bien et en plus en ce moment je kiffe un peu les eaux qui font veste sur vête ou des fois pour l'alcool en plus le bleu iran comme ça sauf que là la matière est différente c'est un peu peau de pêche pas si vous allez vous en rendre compte c'est une matière un peu éponge je dirais tout comme le short qui m'ont envoyé et je pourrais pas vous le montrer parce qu'en fait c'est transparent là ça se voit pas mais quand je l'essaye puisque oui je l'ai déjà essayé bah voilà d'ailleurs je tiens à préciser c'est des produits envoyés merci à la marque d'avoir pensé à moi ça c'est cool encore deux autres bails cette fois ci on va du côté de chez human with attitude et en fait à ce clip il m'avait déjà envoyé un colis vers décembre mais j'ai jamais rien reçu bizarre ok bon dit vas-y on le renvoie et là je suppose que c'est la dernière petite sacoche c'est sorti ça j'ai pas vu ça passer peut-être je savais qu'elle existait en noir et du coup je m'attendais à recevoir le modèle noir mais celle là je la vois pas attendez je vous l'a montré de plus près comme ça tu as le logo qui est incrusté ici petit embêture métallique et au niveau de la sangle bata l'écriture human with attitude surtout long tac 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 que tu peux régler pas mal merci déjà pour ça et attendez parce que c'est pas fini dehors de varsity ces matières un peu laine comme ça pas en maille plus tôt je sais pas comment vous le décrire correctement l'avant est comme ça l'arrière comme ça c'est cool non là tu as du détail hw1 et là aussi en plus petit au manche c'est resserré au niveau des poignets pardon resserré là resserré à la taille et au dos le trèfle avec l'inscription à l'intérieur je suis beau je suis moche donc voilà tout pour ce que je viens de recevoir c'est quand même pas mal parce que vous avez déjà vu des articles au début de la vidéo on termine presque là dessus mais j'ai réfléchi les gars atelier custom let's go on va tenter de couper déjà ça en fait là le truc peut-être que je mette un t-shirt blanc dessous pour voir comment ça fit avec un t-shirt blanc ça c'est un t-shirt qui est déjà crop est ce qu'il faut pour moi couper en dessous ou au dessus t-shirt il dépasse même pas je sais pas je pense que je tente hein j'ai fini on va voir le résultat ensemble sachant que là j'ai un petit crop et aussi j'ai laissé un truc un petit peu plus long que l'autre j'ai pas fait exprès mais j'ai essayé de me convaincre que j'ai pas foiré on va changer de spot parce que on voit pas grand chose là ici c'est un tout petit peu plus en vrai tu vois je peux le couper tout droit comme ça histoire de rattraper je trouve c'est pas si dérangeant que ça atelier diy terminé c'est comme ça que ça se finit non je sais pas et si les gars c'est comme ça que ça se termine là on est quelques minutes avant la publication de la vidéo je suis en train de terminer le montage comme d'hab je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'outro donc je vous la fais maintenant j'espère que vous avez kiffé ça n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et dire comment on pourrait continuer à améliorer le format perso je vais aller terminer ça je vous balance à l'heure pour une fois faire la miniature etc tout ce qu'il faut en attendant je vous souhaite de passer une bonne semaine on se cap dimanche prochain normalement bisous 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2